Je viens ici faire mon témoignage. C'est un témoignage, je dirais, un témoignage après, après le passage à Japoma. Donc, ils disent, Japoma est dangereux. C'est vrai. Moi-même, je l'ai vécu. Japoma est dangereux. Mais je dirais, encore, l'après Japoma est encore dangereux. Je ne sais pas si je peux dire plus dangereux, mais c'est encore dangereux. En avril, je me déplace avec toute la famille pour Japoma. On a passé un très bon moment là-bas. On a profité, on a mangé la Pâque. On était avec des frères, des sœurs. Tous les soirs, il n'y avait que des mouvements. Le Seigneur se manifestait. En fait, c'était magnifique. En fait, pour ceux qui sont passés par là, c'était waouh. Et là, le soir, comme il disait, le soir, on saoulait. Le lendemain, comme il dit, pendant la journée, on dessoule. Et le soir, on saoule encore. Et le lendemain, on dessoule. C'était un peu comme ça, le quotidien là-bas, en fait. Le Seigneur remplissait. Le lendemain, tu viens, il remplit encore. Le lendemain, tu viens, il remplit, il remplit, il remplit. Donc, les choses se sont très bien passées là-bas. Et après la Pâque, nous sommes rentrés. Après, comment dire, en début mai, nous sommes rentrés. On quitte officiellement, en fait, on quitte Japoma le 3. On arrive chez nous le 4. Avec la fatigue de voyager et tout. Samedi le 4, on est là. Ça se passe encore bien. On essaie de détacher le sac. Et d'arranger ce qu'il y avait arrangé. Le dimanche, on se repose. À cause de la fatigue. Le lundi, je devais recommencer le travail. Le lundi, bon, tout se passe bien. Mais le mardi, le matin, je ressens un peu comme des coups battus. Des coups battus dans le corps. Je me dis, bah, c'est peut-être la suite de la fatigue qui est en train de prendre, de continuer. Mais bon, je n'ai pas trop prêté attention. Et dans la journée, ça essayait encore de... En fait, ça venait un peu petit à petit. Mais bon, je n'ai pas trop pris... Fait attention à ça. Et le soir, à fait, la journée se passe bien. Le soir, maintenant, on fait tout ce qu'il y avait à faire. Et au moment, d'aller se coucher. Je suis... À fait, les enfants étaient déjà couchés. Je suis au salon. Je m'apprête à aller me coucher. Quand je me lève, j'étais en train de me déplacer pour aller vers la chambre. Tout à coup, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton. Et tout a changé. J'ai commencé à gréloter sur place. Je grélotais. Je tremblais. C'est comme si ça sortait de l'intérieur. Tout mon être grélotait. Jusqu'à je pouvais ressentir comment... Je ne sais pas. Mes organes à l'intérieur grélottaient. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Mon épouse était... Comment dire, à la cuisine. Elle sent comment quelque chose vibre. Elle sort. Elle me voit en train de grélotter. Elle dit, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit que moi, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Et comme ça ne suffisait pas, c'est comme si... C'est comme si c'est le froid qui me... Comment dire, qui me saisit. Un moment, je me suis dit, ok. C'est le palu, c'est... Je ne sais pas, c'est... Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est comme ça que je... Je quitte de là, je m'en vais, je me couche. Mais dans le lit, ça n'allait pas. J'ai gréloté. J'ai gréloté tellement. Mon épouse est arrivée. Elle dit, donne-moi un peu la main. Je vais... J'arrête de voir. Quand je lui donne la main, elle reçoit une décharge pas possible. Elle dit, qu'à l'heure, là, c'est... C'est chaud, c'est m'en. Elle dit, mais c'est comment... Le lit tremble. Je tremble dans le lit. Elle s'est m'en restée là comme ça. Elle me regarde. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Moi-même, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Après, quelque temps, ça s'est baissé. Le soleil... Le sommeil m'a pris. Et le lendemain, c'est comme ça que je me réveille. Et quand je me réveille, c'est tout un mélange... Je ne sais pas comment dire. C'est un peu comme si c'était le palu. Tout... Tout mon être était... Comment dire? Électrocuté. Et... Je me sentais tellement mal. J'avais mal à la tête. Les cours battus. Je ne pouvais presque rien faire. Je suis resté allongé. Et... Il faut dire, pendant tout ce temps, je ne pouvais... Et... Après cela, je ne pouvais ni manger. Ni boire. Enfin, ni manger. Ni boire. Je ne pouvais pas... Ni manger. Et tout ce qui entrait dans ma bouche, c'était juste de l'eau. Et... Et les fruits. Peut-être de temps en temps aussi. Du thé. Quand j'essayais peut-être de pouvoir prendre une nourriture, ça ne me passait même pas. Le thé même, quand j'ai réussi, c'est même des fois, à prendre le thé, ça ressortait. Je me disais, mais ce n'est pas possible. C'est passé comme ça mardi. Mercredi, je suis resté allongé. Je n'ai pas bougé. Jeudi, c'était pareil. Et des moments, mais j'étais tellement fatigué. Un moment de... Quelques jours, j'ai perdu dans... Je ne sais pas, dans l'ordre de... De 5... De 5 à 10 kilos, au fait. Parce que je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas en ranger. Je prenais seulement les fruits et de l'eau. Et comme ici, il y avait un message qui était sorti, donc on devait prier pour les soeurs, au fait. Et il fallait se déplacer pour aller chez notre bien-aimé frère. Il s'était après, je crois, 200 ou 250 kilomètres, je me rappelle bien exactement de nous. Et là, mais s'entend toujours mal, je me suis posé la question, est-ce que je vais pouvoir me déplacer jusqu'à arriver là-bas? Mais, le Seigneur faisant, il m'a donné la force. On arrive vendredi. Je suis toujours dans cet état-là. Il faut dire que, chaque fois, des fois, ça arrive comme ça, ça n'avait pas d'heure, en fait, d'heure, mais je savais que ça commençait souvent le soir. Donc, des fois, c'est à 20 heures, après, c'est souvent 21 heures. Des fois, c'est même à minuit. Souvent, c'est même à une heure du matin. Je suis dans le lit, je commence simplement à trembler. C'est la sueur qui coule de partout et tout. Comme il dit, on avait ce message qui était sorti, le vendredi, on s'apprête. La soeur me demande, il dit, bon, je vais conduire. La soeur me demande, mais avec ton état-là, est-ce que tu vas pouvoir conduire? Fais tout ce temps-là jusqu'à arriver. Il dit, ah, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Le Seigneur faisant, je dois conduire jusqu'à arriver. C'est là où on a appelé aussi. J'ai essayé de, joindre aussi certains, comment dire, certains frères, pour les expliquer la situation, il me disait seulement, mon frère, prends courage. C'est le Seigneur faisant. Et c'est là où je me suis rappelé, quand on était là en février, l'autre bien-aimé frère Junior nous disait, quand vous allez rentrer, d'aucuns vont ressentir comme si c'était la fièvre, comme si c'était le palu, comme si c'était ceci et cela. Restez seulement tranquille. C'est le Seigneur faisant. Il est en train d'agir, de travailler, de faire son oeuvre en fond. Je me dis, ok, que gloire à Dieu, qu'il continue. Comme je dis, il arrive, dans l'après-midi, je prends le volant, le Seigneur fait grâce, on roule, je roule, je roule, jusqu'à j'arrive chez le frère. Pendant que la sœur sort, la sœur sort, parce qu'on était aussi avec, on est parti aussi avec une autre bien-aimée, elle sort avec les enfants, et je suis resté dans la voiture. Ils sont restés en haut, le frère chez qui on était allé, il est resté, il ne me voit pas, il dit que, mais il est où? Il descend maintenant, où j'avais garé, il me voit dans la voiture, il me dit, mais mon frère, c'est comment? Tu ne descends pas, il dit que frère, ça ne va pas. Donc à peine j'ai garé, c'est encore pris. Je tremblais sur le volant, dans la voiture, il me regarde comme si, il me dit, mais c'est toi qui as conduit jusqu'ici, il dit frère, c'est moi. Et mon frère, il me disait, tu as conduit dans cet état jusqu'ici, il dit, ouais, c'est moi, le Seigneur fait grâce, j'ai conduit jusqu'ici. C'est là où il me soutient maintenant, je sors de la voiture, on fait un moment, on arrive en haut, je salue les bien-aimés qui étaient déjà là et tout, après je cherche une place, je suis au canapé, je m'en vais là-bas, je m'assois. Quand je m'assois, c'est un peu comme si, c'est le foie qui m'a attrapé. En fait, comme quelqu'un avait à l'opalue, à un moment donné, je me suis posé la question, mais bon, si c'était l'opalue, les enfants, ils ont aussi, en fait, ils ont aussi eu des piquilles, je peux dire de moustiques, mais, eux au moins, ça devait les menacer. Mais comment, personne ne les dérange pas et c'est plutôt moi que ça me donne. Je me suis dit, ah, bon, c'est pas l'opalue. Je me suis dit, c'est le Seigneur faisant son oeuvre. Comme je l'ai dit, on arrivait chez le frère et le vendredi, là, on devait prier. Il faut dire, quand la prière commence, je me sens bien, on prie, on prie, on prie, on a prié, le Seigneur s'est manifesté, comme il pouvait s'être manifesté, c'était magnifique. Et quand la prière finit, ça me reprend encore. Je tremble sur place. Les frères me regardaient comme ça. Comment, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je dis, je tremblais, grilottais sur place. Le samedi, il y avait encore, on a prié dans l'après-midi et le Seigneur s'est encore manifesté. Au moment, comme je dis, quand on veut lancer la prière, je me sens fict, au fait. Je m'en vais, je prie et le Seigneur s'est manifesté. Et comme je dis, quand je passais à côté des soeurs ou des frères pendant qu'on priait, ils ressentaient une chaleur pas possible. À un moment donné, il y a une soeur qui m'a dit, mais toi, tu souffres, tu brûles, tu passes, tu passes à côté. Quand tu me salues, ça chauffe, ça brûle. Moi, je mets la main sur moi comme ça ou je mets la main pour arrêter. Je ne ressens rien. Il y a dit, en tout cas, gloire à Dieu. Donc, ça s'est passé comme ça. Après, je crois, le samedi soir aussi, nous sommes allés chez un autre bien-aimé qui n'était pas aussi loin de là. On a rendu grâce à Dieu. On a prié aussi. On a rendu grâce à Dieu. Et après, ça m'a encore saisi là-bas. Je ne pouvais rien faire. J'essaie de chercher un endroit et je me suis couché. Mais elle me dit, quand je me couche, je n'arrivais pas à dormir. Quand je me couche là, je n'arrivais pas à dormir. J'écoutais tout ce qui se dit. J'écoute tout ce qui se dit. Mais je ne peux pas. J'ai grêlé l'autre sur place. Je sens comment c'est. Je me dis, ce n'est pas possible. Et quand ça arrive comme ça, tu as souvent les mots de tête qui s'ajoutent dessus. Tu as ceci et cela qui s'ajoutent. Je suis resté. Les choses se sont bien passées. La prière s'est bien passée et tout. Que le Seigneur avait ordonné. On a accompli cela. D'après, on est rentré. Cet état-là, je suis resté dedans au moins pendant deux semaines. Je peux dire deux semaines ou deux semaines et demie. C'est peut-être dans cette semaine-ci que je peux dire que j'ai vraiment repris les forces. Si vous avez suivi le témoignage, il y a mon épouse qui disait à un moment donné que j'étais devenu comme un zombie. Et c'est vrai parce que j'avais, pendant cet état, comme je ne mangeais pas, je prenais seulement les fruits, j'avais perdu du poids. J'avais vraiment perdu du poids. À un moment donné, quand je regardais, je me regardais dans la glace comme ça, je me disais, mais ce n'est pas possible. Je mets le pantalon sur moi avec la ceinture, ça ne passe pas. Donc, j'étais obligé de mettre le jogging pour pouvoir arrêter, tirer avec les ficelles pour pouvoir arrêter. mais cet état-là, j'ai vraiment, c'était, quand je regarde comme ça, je me disais, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ça m'a secoué. Ça m'a secoué. Ça m'a secoué. Il fut un soir même, j'ai tellement tremblé que je me suis déveillé et dit que je vais aller déposer ça sur les enfants. Je vais voir peut-être en déposant, ça va un peu me décharger. Je dépose, j'ai déposé sur mon fils. Ça m'a tellement, c'est comme si moi, je me rechargeais encore. J'ai tremblé sur place parce que ma respiration a failli se couper. C'est pas possible. J'enlève le ménage qui, je vais, je dis ok, je vais essayer un peu sur ma fille. Ça me secoue encore. Là, je suis allé me coucher. Et comme elle dit, je suis resté dans cet état-là au moins pendant deux semaines, deux semaines et demie. Je n'étais au courant de presque rien. Même le travail même, je n'étais même pas au courant du travail. Vraiment, tout ce qui s'est passé là, je sentais seulement ça dans mon corps. Je sentais seulement ça dans mon corps. Comme on dit, Japoma est dangereux, mais la presse Japoma est encore dangereuse. Donc, je me retrouve comme ça. Comme je dis, c'est cette semaine-ci que vraiment, j'ai repris, j'ai vraiment repris mes forces. Et je rends grâce à Dieu pour cette œuvre qu'il fait en nous. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour ma famille. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire même pour ses enfants dans le monde entier. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On ne peut que lui rendre grâce pour ça. et quand on me discutait avec un autre bien-aimé, il me disait que mon frère, c'est juste une petite partie. Donc, imagine si ça déclenche encore fort, fort, là, comment tu dois faire? Il m'a dit, en tout cas, père, me voici. Je me laisse tout à toi. Fais ton œuvre comme tu veux. Vraiment, fais ton œuvre comme tu veux. Comme on dit, c'est vraiment après Japoma, c'est encore dangereux. c'est ce que je peux dire. Après Japoma, c'est encore dangereux. Peut-être pour ceux qui n'ont pas peut-être vécu ce moment-là, peut-être ça arrive. Je ne sais pas. Et peut-être, comme le dit, le Seigneur fait comme il entend, mais je peux confirmer que c'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud. Une pression pas possible et un état pas possible. C'était vraiment chaud. Je rends grâce vraiment à Dieu pour son œuvre. Je rends grâce pour son esprit. Je rends grâce pour tout ce qu'il fait actuellement pour ses enfants. Je rends grâce pour les guerriers qu'il est en train de former. Qu'il est en train de former. Vraiment. Et que toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire lui revienne. C'est ça, mes bien-aimés. Mon témoignage que vous voulez faire, mon témoignage d'après Japoma, comme vous dites, Japoma est dangereux, mais après Japoma, c'est encore dangereux. Shalom, 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 shalom à vous tous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada